Comment jouer le plus efficacement possible, 14.17, sur Teamfight Tactics. Dans cette vidéo, je vais te donner une mine d'informations sur comment reconnaître les spots, quels sont les spots, quoi jouer, comment, on va avoir des stats, on va créer des builders, on va faire des trucs comme ça, on va également se baser sur, comme base de réflexion, sur un graph qui a fait un mec qui s'appelle Jemblue, qui est un youtuber anglophone sur Teamfight Tactics, t'as le lien, juste en bas, en description, si t'as envie d'aller checker ce qu'il fait, son contenu. En l'occurrence, c'est un graph qu'il a également posté sur son Discord, où, en gros, il aimait un petit peu les conditions de base pour pouvoir partir sur les compositions, en se basant soit sur les composants, soit sur les augmentes. A savoir que 14.17, c'est vraiment un patch très très conditionnel, c'est-à-dire qu'il y a très peu de compos que tu peux forcer au TP et jouer de n'importe quel spot, il y a Kalista, qui peut rentrer dans cette catégorie-là, mais franchement, c'est rare, et c'est très très rare en jouant de façon optimale de réussir à jouer plusieurs fois de suite la même composition, parce qu'il faut des conditions pour activer les compositions. Si on prend, par exemple, la meilleure compo du patch, pour un exemple très simple, Spider Queen, c'est la compo de l'Hero Augmentalis. Donc, c'est jouable que si tu as l'Hero Augmentalis. L'Hero Augmentalis, bon, en l'occurrence, c'est tellement fort que tu peux ajouter n'importe quel spot, mais ça demande, en théorie, quand même certains composants, et si tu as, par exemple, 3 arcs, c'est pas dingue pour partir sur l'Hero Augmentalis. Et si tu as 0 Elise aussi. Et si tu veux rentrer un petit peu plus loin, par exemple, la compo Jinx Wukong, il faut des gargoyles. Si tu n'as pas de gargoyles, donc tu n'as pas d'armure et de résistance magique, ça ne va pas le faire. Le gaz du Wukong ne peut pas être joué sans gargoyle. C'est vraiment net. Tu vois, si je te donne, par exemple, l'exemple, on regarde Jinx 3, Wukong 3, on est sur 3,43 d'average. Si on exclut les gargoyles de Wukong, donc les gens qui ont joué ça, mais qui n'ont pas joué gargoyles sur Wukong, on perd 0,5 d'average. C'est énorme. Et encore, ils ont peut-être pu mettre d'autres choses, des moguls, des trucs comme ça, qui font des résistes, mais tu vois déjà l'idée, ou des gros artefacts. Donc, c'est un page qui te demande des conditions pour pouvoir partir sur certaines compos, et pour pouvoir jouer efficacement au jeu, il faut savoir reconnaître, ok, j'ai ça et ça, donc je peux jouer ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir le patch 14.17, et grosso modo, Teamfight Tactics est un peu conçu comme ça, c'est que tu as des lignes, et pour partir sur les lignes, il faut des conditions. Sinon, ça va beaucoup moins marcher. Et on va rentrer dans les règles dans le premier exemple. Donc, on va reprendre notre Jinx Wukong. Donc là, ce qu'il a dit, c'est que si tu as un Rage Blade, donc une Ginsu, tu peux considérer, si tu as une gargoyle, d'aller sur Jinx Wukong. Alors, c'est vrai, effectivement. Il faut... Jinx, il lui faut vraiment une Ginsu. C'est galère, franchement, sans Ginsu. C'est une joie absente, mais c'est vraiment galère. Les augmentes qui vont vraiment bien enable la composition, de base, c'est Catégorie 5, l'augmente qui te donne un Runan. Ça va vraiment, vraiment bien marcher dessus, surtout que tu le mets sur Jinx. Hunting Frenzy, l'augmente des Hunters, des Chasseurs, qui fait qu'ils exécutent la cible. On peut voir que ça a quand même des excellents Average. Et un départ classique pour aller sur la compo, c'est également All-Zed Shimmers. L'augmente qui te permet de faire des paliers à 70 gold et qui te permet de choisir 3 composants, dont la Mogul Smale, sachant que Wukong est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur porteur de Mogul Smale, une fois qu'il est 2 ou 3 stars, et si tu as une gargoyle. Donc, ça va te permettre de générer énormément d'économies, de pouvoir faire Jinx 3 ou Wukong 3, et tu as un top 3 qui est vraiment assuré dans ta game, si tu as une gargoyle, que tu as un All-Zed Shimmers. Mais attention, en attendant d'avoir Jinx Wukong, il faut quand même que tu fasses des petits bornes temporaires, et là, tu peux faire pas mal de choses suivant tes augmentes, mais une version assez classique, c'est de partir sur, par exemple, un petit peu de Hunter avant quand même, comme ça tu vas pouvoir slam, par exemple, ta Ginsu ou autre sur le Kogmo, ou un Last Whisper, ou j'en sais rien, et tu vas partir, par exemple, sur un petit borne temporaire de ce type-là, tu vas en Hunter, de Vanguard, et si tu as une Mogul Smale, l'idéal, c'est vraiment de la mettre sur le Blizzcrank avec une gargoyle. Ça, c'est le genre de départ qui te permet vraiment de jouer la compo, et si on regarde les trucs qui ont vraiment un bon average, on a Pumping Up, qui marche bien, comme Penel Buffet, l'augment de Silver, qui te permet de choisir tes composants, c'est très important, parce que Wukong est vraiment dépendant du fait d'avoir un Biss Stuff, et donc ça, ça va vraiment faire une grosse différence. Et après, évidemment, si tu arrives à toucher les hiérômes de Wukong, et tout, ça devient vraiment très très fort. À DeloTech Living Forge et les augmentes d'artefacts marchent également très bien, parce que par exemple, si tu prends Inner Fighting Locket, c'est un excellent artefact sur Wukong, et tu vois là, on passe à 2.86 sur la compo, rien que le fait de mettre un Inner Fighting Locket sur Wukong, moins 0.6 d'aberrage. Et l'autre condition également pour faire cette compo, c'est de faire attention de ne pas être contest, parce que tu es très dépendant de faire Jinx 3 ou Wukong 3, et franchement, c'est un bourbier infini d'être deux à re-roll des compos 3 cost. Autant, tu peux être plusieurs sur des compos 4 cost, parce que tu ne vas pas la faire en 3 stars. Par contre, c'est vraiment bourbier. Donc si tu vois que quelqu'un est vraiment hard-commit dessus, tu as intérêt à vraiment avoir un meilleur spot que lui, parce que sinon, c'est galère, et auquel cas, il vaut mieux quand même avancer et aller partir sur une Kalista ou un truc comme ça. Ça, c'est un peu les conditions pour aller sur Jinx Wukong. Ensuite, avec une Ginsu, tu peux également considérer les compos Kalista. Alors, savoir que Kalista, elle peut être jouée en strongboard, donc c'est pour ça que je mets un plus, ou en open. Il y a vraiment les deux options qui sont possibles. Donc le fait d'avoir une Ginsu, c'est important, très important sur Kalista, dans cette compo-là. Donc Kalista Flex, c'est le truc avec les préserveurs, un mix de préserveurs, de Kalista, d'unités, du genre. C'est le genre de truc où tu pars, par exemple, de base, la compo de base, c'est quelque chose de ce style-là, où tu as ces quatre costs-là, et tu vas ensuite aller rajouter des préserveurs autour. Donc par exemple ça, ça, hop là, remove les moques d'unités. Tu peux aller chercher Akali, Dim, et un dernier multi-striker, genre Jax. Donc tu sais, c'est cette compo-là, et après, en légendaire, tu rentres les Morgana, tu peux rentrer Milo, tu peux rentrer Briard, ce genre de choses. Donc ça, c'est cette compo-là. Cette compo-là, effectivement, il y a besoin d'une Ginsu sur Kalista, pour vraiment activer la compo. Donc ça, c'est important, mais si tu as une Ginsu en open, en early, vraiment en 2-1, et que tu veux partir sur la compo, potentiellement, il y a deux façons d'y arriver. C'est soit tu vends tout, et tu prends des augmentes comme Tinyest Titan, qui sont vraiment des excellentes augmentes pour aller sur la compo, ce qui fait que tu gagnes 2 d'or et 2 d'HP après chaque round. Et il y a un peu tous ces augmentes-là, les époques, ce genre de trucs, qui permettent vraiment d'aller sur la compo, et tu rolls en 4-1 ou 4-2, selon ton économie, idéalement en 4-1, une fois que tu as des grosses augmentes de board, histoire d'être le premier dessus, mais ça dépend que ça t'a combien sur la compo et combien t'as d'HP. Et du coup, tu vas aller chercher cette compo-là, tu la mets dans le planner, et tu envisages par contre les variations. Par exemple, tu peux très bien envisager les Tarik, les Tamkench, de jouer Arcana, c'est tout à fait possible, de te retrouver avec du Tamkench, du Xerat, c'est possible de te retrouver à ne pas jouer Nasus, mais à jouer Shen, et puis jouer Diana, par exemple, si tu touches des Diana. Il faut savoir envisager ces différentes options-là. Et l'autre option, c'est du coup, tu as ta Guinsoo en early, et du coup, tu peux, parce que c'est un bon item early, à slamer et pour aller strongboard, et auquel cas, tu peux jouer strongboard. Auquel cas, il y a plein de boards possibles, mais par exemple, un board très classique et commun pour y arriver, c'est de faire la version COG, avec les unités en T2. Donc, tac, tac, ce genre de choses. Il me manque là, blaster, blaster hunter, il me manque le rumble. Par exemple, tu fais ce board-là en T2, tu mets, du coup, imaginons que tu as ta Guinsoo, etc., tu peux aller dessus, et tes items, tu les slams en pensant à la compo plus tard. Par exemple, dans ta compo plus tard, tes carries, c'est donc Calista, Calista, elle, elle a besoin de deux items, elle a besoin de Guinsoo et du Last Whisper, pour Shred, et après, par exemple, tes composants, c'est soit sur Nasus, Nasus Morgana, soit sur Fiora. Mais ça, tout ça, par exemple, tu peux les mettre sur un Unu. Donc, imaginons que tu as un Unu 2, tu peux très bien lui mettre le Sterak de Fiora, tu peux très bien lui mettre la BT de Fiora, tu peux très bien lui mettre la War Mug de Nasus. Un peu, tous ces items-là, il faut que tu les stabs en pensant à ta compo finale, en disant, ok, je vais jouer Calista, mais en attendant, je joue Strongboard, donc je vais jouer ce genre de choses. Et si tu joues Strongboard, tu peux prendre des bonnes augmentes pour la compo Calista. On peut les regarder là rapidement, je ne les connais pas toutes de têtes, mais toutes les augmentes vraiment de board, les renduines, les trucs comme ça, mais je vais te montrer. On va regarder ça tout de suite. Donc Calista, Akali, Nasus, ouais, il est chez mon Morgana, Jax, ou même, tiens, Camille. Bon, là, on est vraiment sur du board full late game, mais au moins, je sais que c'est exactement cette compo-là. Si tu regardes les bonnes augmentes de cette compo-là, tu as les trucs d'open, les scoreboards, les fortunes, les little buddies, mais si je parlais des, vraiment des augmentes un peu de board pour y aller, tu peux avoir les stationeries support, tu peux jouer Spoiler of War, si tu joues Strongboard avec Kogmo, tu as tous les Giant and Mighty, qui vont vraiment te permettre, pareil, d'avoir un gros gros board. Tu as les supports golems, immovable object, le truc avec le renduine, support golem en, en doré également, tout ce qui est, tout ce qui est item collector, LPs on the way, qui te filent l'item support, Inspiring Epitaph, tout ça, c'est des bonnes augmentes, si tu veux jouer un, un Strongboard temporaire, ça va te permettre d'y arriver sur la compo. Avoir les pumping up et tout, ça ne doit pas être déconnant non plus, en vrai, si tu regardes, là, on est à 365, c'est correct, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus incroyable. Bon, ça reste, ça reste correct. Ça reste des bonnes augmentes de board, parce que là, dans tous les cas, ils ne sont pas vraiment dans notre setup à nous, mais, voilà, donc si tu veux jouer ce genre de truc, voilà, tu peux très bien envisager de jouer ça, avec des augmentes de board, et auquel cas, tu vas plutôt roll, soit en 4-2, soit en 4-5, suivant l'économie, suivant à quel point tu as pu faire des winstreaks, suivant la map, mais vraiment, dans ce cas-là, tu vas chercher sur des paliers, et tu vas transiter ta comp qu'à ces moments-là, et tu n'es pas pressé en soi, parce que tu vas vraiment avoir beaucoup d'HP, et tu vas souvent bien gagner, si tu as par exemple un bon opener, pour aller là-dessus. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire aussi, Raid Blade Opener, c'est, ok, tu peux considérer cette compo-là. Mais, souvent, tu vas quand même la jouer en open, c'est souvent plus simple, parce que tu as vraiment besoin de beaucoup d'économie, parce que c'est une compo qui va chercher plein de grosses unités. Là, je t'ai montré le board typique level 8, mais tu as des gros, les légendaires rentrent vraiment bien dans la compo également. Ensuite, tu peux également envisager le shapeshifter blaster. Alors, shapeshifter blaster, c'est la fameuse compo qu'on voit souvent, on voit souvent à base de plein de shapeshifters, et à base de Varus Smolder, et après, le reste, c'est que des shapeshifters. Donc, tout ce qui est shapeshifter, boum, 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 n'importe lesquels, tu les rentres tous de toute façon, tu rentres Chivana, tu rentres machin, hop, tu rentres un Jace, voilà. Donc, cette compo-là, elle est, elle est jouable de pas mal, enfin, en gros, Ginsu, c'est vraiment item bis sur lui, et en fait, le fait d'avoir une compo qui se stack énormément, avec beaucoup d'HP, les combats vont être longs, donc les compos comme Ginsu sont vraiment value. C'est aussi pour ça que ça permet d'aller dessus, c'est que Smolder value très bien l'item, mais en plus, il y a une compo qui, de toute façon, est très tranquille. C'est une compo qui se joue pour moi, beaucoup plus de devant, notamment parce que c'est assez simple de jouer de devant, tu peux par exemple avoir un OMSI qui rentre assez facilement, et avoir rapidement 4, 5, 6 shapeshifters. Et c'est pas mal d'unités cheap, donc t'as Elise qui est cheap, Jace, Chivana, et ensuite t'as seulement besoin d'un 3-cost pour avoir le 4 shapeshifter, et ça te fait quand même un bon board et des bons trucs en early, et t'as pas mal d'augments de boards également, qui sont fortes dans la compo, et qui rajoutent des HP à ton équipe, et te permettent de streak. Le cas échéant, je trouve que Jace, c'est un bon porteur des items de Briard, et en late game, faut que tu considères, considères vraiment, carry principal, c'est Briard, Smolder, ça c'est vraiment tes 2 carry principaux, et ensuite, t'as Varus, qui était un peu ton 3e carry. Varus, tu peux très bien avoir les items sur Nomsi, en attendant de les avoir sur Varus, sachant que Varus, lui, va préférer vraiment les big damage, donc tout ce qui est ce genre de gear. En vrai, le gear Varus, c'est le même gear que le gear Nomsi, donc ces 3 items là, tu les mets sur Nomsi, tu les mets sur Varus après, c'est très très bien, souvent, t'as au moins un remover dans ta partie, donc même si tu veux garder Nomsi, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et donc après, tu peux également avoir, en vrai, Ginsuit, tu les mets sur un peu n'importe qui, en transit, ça marchera bien. Tu peux également les mettre sur Nomsi, c'est pas non plus un problème. Donc ça, cette compo là, si on regarde rapidement, donc Briard, Nomsi, Nasus, Nico, Swain, là on est bien dessus, tac. Si on regarde les augmentes qui marchent vraiment bien dans la compo, bon, Upgraded Adventure, Golden Quest, c'est des trucs un peu spécifiques, Spider Queen aussi, mais on y reviendra plus tard. Find Your Center, c'est excellent, mais c'est parce que c'est aussi bugué à l'heure actuelle, mais en tout cas, profites-en, parce que du coup, tu peux vraiment booster de ouf ta Bria. Fortune, For The Bolt, pareil, c'est un peu spécifique. Ensuite, tu as tous les augmentes shapeshifters, il faut faire des HP sur tes shapeshifters, te permettre d'aller sur la compo. Donc, Upgraded Adventure, Golden, et Spider Queen, c'est vraiment les deux meilleures façons d'aller sur la compo. Ça, c'est deux augmentes spécifiques, mais qui vont vraiment être très très fortes sur la compo. Et ensuite, ça va être des augmentes un petit peu de board comme Find Your Center, qui vont te permettre de booster un gros Jayce, par exemple, en early mid, et une Briarde, et que tu peux l'avoir. Tu peux avoir tout ce qui est Item Collector, toutes les augmentes de board qui vont te filer des HP, donc soit l'augmente shapeshifter qui a filé des HP sur tous tes shapeshifters, soit les augmentes de board comme Item Collector qui filent des HP sur tout le monde. Les trucs comme Living Forge, ça marche également très bien parce qu'il y a beaucoup de bons polyorteurs dans la compo. Les augmentes, encore une fois, de board d'HP comme Martyr, tout ça, tu vois, c'est des trucs vraiment, vraiment forts qui vont vraiment te permettre de strongboard et aller sur la compo si tu as envie d'aller sur la compo. À savoir que les shapeshifters, ils valuent également, également, beaucoup les items comme WarMog et tout. Donc, par exemple, si on est à 361 en rentrant ces unités-là, si par exemple, j'exclus WarMog, on est à 385, tu vois, donc c'est quand même des items vraiment très importants dans la compo. Alors que si, par exemple, j'exclus Gargoyle, bah, on est même plutôt bien. Parce que c'est une compo où tu vas vraiment mettre beaucoup de Fondant Climber devant, tu n'as pas envie d'avoir un positionnement spécifique à la Gargoyle Lake, du coup, c'est un item qui est beaucoup moins fort, par exemple, sur la composition. Donc voilà, l'item économie est super importante pour connaître le spot et les augmente. pour Spider Queen et pour Upgraded Adventure, de toute façon, on va y revenir parce que c'est des conditions après, après, qu'il a rangé après comme ça, donc je reviendrai dessus. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt Strongborn quand même, pour jouer Shape plutôt que de vraiment full open. Parce qu'en fait, le problème de cette compo, c'est que pour l'AKP, tu as vraiment besoin de Briar et Smolder et ce sont des légendaires. Et juste Varus, ça ne va pas, ce n'est pas un vrai carry, tu vois. En tout cas, ce n'est pas un seul local, au minimum. Et tu as également la version multi-openers. Alors ça, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on, souvent, on ne se rend pas forcément bien compte. Mais Jax 3, H3, c'est très fort. Donc, pareil, je vais te montrer. On est sur des one-cost. OK ? Jax 3, H3, on est quand même sur 4.19 d'average. C'est excellent. Mais, il faut des conditions. Déjà, il faut avoir des H et des Jax en early. Parce que sinon, franchement, c'est un bourbier de reroll. Ça, si tu n'en as pas. Donc, déjà, tu es très dépendant d'avoir ces unités-là spécifiquement en early. Ensuite, on va regarder un petit peu les augmentes qui marchent très bien dans la comp. Donc, c'est parti. Il y a les supports golem. OK, logique. Les stationnaires, les supports qui permettent d'avoir un item de support. Hunger High Shoes, c'est ça dont je voulais te parler. C'est vraiment une augmente bis de la compo pour moi. Parce que Jax, c'est le meilleur porteur possible d'objets du Hunger High Shoes. Parce qu'en fait, Hunger High Shoes va donner de l'armure et de la magique résist sur tes unités. Tu as en plus des stats supplémentaires. Et Jax, quand tu regardes sur 711 infos, machin, tu vas sur Jax. Jax, il a un scaling de bonus damage basé sur l'armure et la magique résistance. Et de base, en plus, les gains coups, ça marche très très bien dans les compos multi-strikers. Le fait d'avoir Hunger High Shoes va te donner de l'armure et la magique résist. Donc, ça t'encourage fortement à ne pas le mettre sur des backliners de base, mais à plutôt le mettre sur des frontliners histoire que tu aies des unités qui tankent bien et qui tapent fort. Et Jax, du coup, il remplit absolument toutes ces conditions. Donc, Jax est le meilleur porteur de Hunger High Shoes. Donc, Hunger High Shoes, c'est une très très bonne augmente pour jouer la compo. Donc, par exemple, tu peux très bien faire un open multi et après voir en 3-2 ce que tu as. Et si tu as des trucs comme Hunger High Shoes ou Press the Attack, c'est des très bons moyens de te dire « Ok, je vais jouer ça. Je vais reroll Jax et H. » Tu peux très bien attendre le 3-2 et en attendant avoir ton Jax 2, ton H2 sur un open classique multi-striker. Si on regarde les opens rapidement grâce à Meta TFT, on va sur l'Early, boum, sur stage 2, stage 3, généralement, ce qui se fait, c'est purement du full multi-striker. Tu as H, Jax, Akali, Kassadin et Karim. Donc là, tu ne mets que des multi-striker. C'est une possibilité. Sinon, tu as les versions avec Eldritch. On devra en trouver une assez rapidement. Alors, là où on rentre Jax, on va filtrer Jax. Voilà, c'est un peu ces opens-là que tu peux jouer. mais H, Jax, Akali, Kali Titan. Je voulais montrer une version avec Eldritch, mais il n'y en a pas. Ouais, tu vois, avec le truc avec les warriors, voilà. H, Elise, tu joues H, Elise et tu rajoutes un Eldritch et tu joues ton Jax en plus. Enfin, tu peux faire ce genre de bail en mode 3 multi, Eldritch, ce genre de choses. Une fois que tu es à 5 unités. OK, moving on ! Voilà, c'est vraiment les trucs forts et sinon, tout ce qui va être Keepers, Press the Attack et tout, c'est vraiment des augments très importants pour aller dessus. Donc, par exemple, si tu as Ginsu, que tu as quelques Jax ou H et que tu as Press the Attack, tu peux de ouf aller dessus. Et si, par exemple, après derrière, en 2, tu as un Unger Iceuse, là, rien que le fait de cliquer ça, tu es ultra, ultra, ultra bien sur ce spot. Ça, c'est des possibilités qui te permettent d'aller dessus. Évidemment, les plus simples multi-strikers et tout marchent également extrêmement bien sur la compo. Tout ce qui est, tu vois, plus un multi-strikers, ça a bien marché. Et si on regarde, ça aussi que je vais te montrer, catégorie 5, le augment du runen marche également très bien puisque H est un excellent porteur de runen. Donc, c'est également quelque chose que tu peux considérer, c'est ta catégorie 5 et qui t'a, imaginons, un runen déjà. tu peux très bien jouer deux runen sur ta hache et en hache roll et elle va casser des bouches. Donc, par exemple, si on met ici un petit catégorie 5 et on met deux runen sur hache, imagine, tu le prends en deux, tu vois, prends deux ans et tu mets runen deux fois sur hache. H. 392, ok, je m'attendais à mieux. Ok, tu mets une bien soin en train. H. 391, ok, ouais, vraiment, je pense que je m'attendais un petit peu mieux. C'est vraiment des trucs qui marchent bien, pour le coup, normalement. D'ailleurs, hache, il y a aussi des gros radiantes sur elle. Déjà, elle porte très bien le gold collector. Si tu as des trucs comme All that Shimmer, ça ne doit pas être si mauvais que ça, parce qu'ils ont énormément boosté le collector. On va regarder rapidement. All that Shimmer, 4, 12, mais peut-être qu'il y a des gens qui le piquent sans collector aussi. All that Shimmer et gold collector. Ouais, voilà. Voilà. En prenant le gold collector via All that Shimmer, ce n'est pas en prenant la Mogul's Mail, qui n'est pas le bon item à prendre dans la compo. Peut-être pour ça aussi qu'il y avait des petits soucis. Mais on est sur des averages bien, bien plus corrects. Ok ? Allez, moving on. Ensuite, si tu as un start AD, mais que tu n'as pas de Rage Blade, augmente, or, lots of Kogmo. Effectivement, il est tout à fait possible de jouer Kogmo, sachant que Kogmo, il a besoin de Shogin, IE, ce genre de gear. Kogmo, c'est une comp qui marche toujours bien. Kogmo, c'est toujours très correct. Donc, la comp Kog, si tu en regardes rapidement, Kog, Blitz, Trumbull, Jinx, IA, Tac. Tu vois, tu es sur du 4.11 d'Average, c'est quand même très très correct pour une compo Reroll. Et si on regarde rapidement un petit peu les augmentes, il marche bien. Ça, on reverra avec les 0 augmentes, mais en tout cas, la Sweet 2, ça permet largement de jouer cette compo et marche très bien dessus. Et sur les starts en 2-1, hop là. Ah, il y en a qui jouent Free, Friday, qui ont des bons résultats, c'est marrant. Il y a des bonnes forges également sur la compo. Ok. Pumping Up, ouais, ça marche également très bien. Ah, Monsieur Carino, c'est pareil, après, c'est si tu as un start de Kogmo. Burguet Trésur également, ça marche très bien. Le truc qui te donne 6 composants une de tes conditions quand même principales de la compo, c'est d'avoir déjà un start item et quelques Kogmo. C'est vraiment un truc bien. Et sinon, tout ce qui est augmente quand même 2LC et big gains, c'est également des trucs qui marchent vraiment bien sur la compo. 2LC, c'est le truc qui fait qu'en fonction du nombre de 2 costs que tu as, et tout, tu peux très bien, imaginaux que tu as un start chojin, un start, un start chojin avec du Kogmo, Nunu, Blitz et tout, et que tu as ce genre d'augmente, tu peux très bien jouer la compo, tu vas dessus, tu la mets dans le planer, tu restes dessus, et franchement, c'est quasiment impossible de ne pas faire un top 4 avec. C'est toujours à considérer, c'est toujours une bonne compo, mais attention, c'est quand même une compo qui se joue en Rural 2, et du coup, vraiment avoir les unités pour la jouer. Si tu te dis ok, je vais open et les choper après, généralement, c'est un peu bourbide. Fais bien gaffe également à ne pas être plusieurs sur la compo. Ce n'est pas aussi fort comme Insindra en Primetime pour dire ok, on va être 4 à jouer dessus et ça va bien marcher. C'est une très bonne comp, mais fais gaffe à ne pas être trop trop dessus non plus. et il a mis que tu peux également jouer le Shape Blaster en AD Norage Blade et auquel cas, tu vas plutôt stuff Varus. C'est également une possibilité parce que Numcy porte bien les items, même si Numcy Varus, tu vois, vraiment, ce n'est pas des trucs que moi, de base, je te conseillerais de faire, mais en tout cas, ce sont des trucs qui peuvent être considérés pour aller sur ce type de spot. j'ai regardé des mecs comme Title, je vais te montrer rapidement, parce qu'en vrai, moi je trouve ce n'est pas ouf ce C-Shape et tout. Je trouve que c'est compliqué et je trouve que ce n'est pas les meilleurs angles à prendre, c'est mon avis, mais cependant, si on regarde des mecs comme par exemple au Japon, Title, qui est un des meilleurs joueurs de jeu, qui est actuellement numéro 1 au Japon. Je te laisse mater le nombre de 1 qu'il a dans l'historique d'ailleurs. Quand tu regardes son profil, là par exemple, il était sur du Vertical Shapeshifter, Vertical Shapeshifter avec Varus Mulder, Varus Mulder et là, la même chose, exactement la même chose, Vertical Shapeshifter et tu vois, c'est des augmentes qu'il a pris, tu en as une où il a le Start Shapeshifter, tu en as une où il a le Start Buried et Trésure et là où il a une Start Epoch. Donc il est parti dessus, il n'avait ni Adventure ni Elise, il a fait Tapin, Tapin, Tapin. Donc il avait probablement un bon Start d'items et tout pour aller dessus, donc c'est des choses qui se considèrent. Moi, de mon avis à moi, c'est pas ouf, mais il y a des preuves du contraire. Donc est-ce que il y a des trucs que je n'ai pas bien compris dessus, c'est possible ? En tout cas, c'est marrant à jouer, mais concernant la force exacte de cette compo, ça reste assez obscur pour moi. Comme je dis, c'est quand même beaucoup basé sur le fait de toucher Numcy et Smolder et c'est pas forcément évident d'y arriver. À part quand tu joues et l'ease, il augmente, alors auquel cas, fonce dessus, c'est incroyable. Ensuite, AP Opener. Strong Early. Donc Vexvegar. Vexvegar, c'est un sacré sujet ça Vexvegar aussi. Vexvegar. Parce qu'en fait, ils ont tellement nerfé le late game de la compo, il faut la jouer Strong Board, mais... Le truc, c'est que c'est pas si simple que ça. OK. On va mettre ces unités-là. Essayez pas de trop biaiser avec d'autres trucs. Tous les gars, si tu joues ça, c'est que t'es sur la compo. 948 000 parties. Attends, on va se mettre un peu plus haut. 153 000. Donc 433 la buralège. Donc c'est pas ridicule, mais en vrai, la compo, elle est compliquée. Elle est compliquée et ça va vite de bottom aussi dessus. Donc, les trucs en 2-1 qui ont bien marché pour aller dessus, qui ont quand même un bon sample size. Learning to Spell marche très bien dessus, mais attention à bien avoir des bons items pour jouer Learning to Spell. Donc, soit le Bloober, la Chojin, ouais, des items Vexvegar idéalement, et ou des très bons items Vex. Les trucs comme Buried Treasure, c'est très très fort dans la compo parce que c'est une compo qui a besoin de, à tout prix, 3 items Vex, 3 items Végar. Learning to Spell, évidemment, c'est très fort, mais il faut toucher rapidement son Vex et sa Végar et son Végar parce que sinon, ils vont pas stacker et il y a un monde dans lequel tu les prends, t'as pas forcément les bons compos ou autre, ça se force pas quoi. Il faut avoir les unités, par contre, si t'as une box en stage 1 avec un Végar, une Vex, et que t'as un Learning to Spell et que t'as des bons composants dessus, c'est un spot incroyable pour jouer ça quoi. Art Commit, c'est quand tu sais jouer Art Commit Mage, donc c'est un peu particulier. Zap Attack marche très bien également pour jouer avec Végar. Non, je te reparlerai après des 0 augmente. Living Forge, c'est parce qu'il y a des excellents artefacts notamment sur Vex par exemple. imaginez-vous, tu prends un Minervating Locket sur Vex et tu vois, tu gagnes 0,5 d'Average sur la compo. C'est vraiment incroyable quoi. D'ailleurs, si on veut regarder rapidement baser sur ces compos-là, les excellents artefacts. Je vais virer Nami. Oui, voilà. Un Ending Despair sur Vex, le fait que quand ton shield pète, tu fais des dégâts autour de toi. Tout ce qui est Zonia, Deathfire, Inner Vating, Leash Bane également qui est un très très bon artefact, Mana Zane, Forbidden, Eternal Winter. Tous ces trucs-là, c'est quand même des très bons artefacts. Mais bon, on va dire notamment les meilleurs, c'est vraiment Mana Zane, Leash Bane, Inner Vating, Deathfire, Zonia, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est vrai que ça file des gros stats de base. Et il y a Nami, Lines Despair, je pense que c'est vraiment les meilleurs artefacts pour aller sur la compo. Donc ça, pareil, ça va dépendre si tu as une unveil et que tu as ces trucs-là. Tu peux dire, ok, je peux orienter la compo. En tout cas, ce qui est important dans cette compo-là, désormais, c'est de la jouer Strongborn. Si on remet un peu les trucs. Spellcat, Stur Toolbox, ça peut également bien marcher. Downplate, comme même. Un Sharp Progress qui ne marche pas trop mal. Bon, bref, on ne va pas trop rentrer plus dans les détails. Mais avant, ça pouvait jouer en Open et en Strongborn. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc maintenant, si tu joues ça, il faut vraiment que tu sois en Strongborn et que tu arrives à toucher rapidement ton Vex Vega. C'est pour ça que les trucs comme Learning to Spell et tout, aussi, marchent très bien. Et si tu Open, c'est vraiment le stage 2, mais franchement, c'est devenu compliqué alors qu'avant, ça jouait beaucoup en Open. Donc, je ne te conseille pas d'aller en Open vraiment dessus, même si tu peux t'en sortir. Ça a quand même beaucoup été nerfé le stacking AP des Charmes de Végar et également l'Arcana. Donc, avant, tu étais bail-out par le fait qu'en achetant les Charmes et en ayant l'Arcane, tu étais trop fort. Maintenant, c'est quand même plus compliqué. Il faut les bons items et tout. Il faut quand même un bon spot pour aller dessus. Arcana Rise en AP Opener. Alors, ça, fais très attention parce qu'Arcana Rise, c'est une compo au niveau 9, pas une compo au niveau 8. Il y a 800 façons de le jouer. Il y a plein de façons de le jouer. Le truc. Donc, avec Arcana Rise ou même un Rise, quand tu n'as pas le plus sain portal, il faut vraiment que tu joues Strongboard en attendant. Des bons boards temporaires, ça reste quand même de jouer les boards portal. c'est vrai que c'est des trucs qui marchent quand même bien. Alors, les boards temporaires. On va regarder dans le truc early là, ça sera beaucoup plus simple pour moi de t'en parler. la camion. Tac. Donc, si on reprend au stage 3, t'assois à l'open portal. Le problème de ça, c'est que le 6 portal est vachement bien, mais pour le 6 portal, si je ne m'abuse, si je ne m'abuse, pour le 6 portal, le truc, c'est qu'il faut une grosse unité si tu n'as pas le plus sain. Donc, tu vas sur portal, tac, 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 tu vois, là, t'as 5 portails, mais après, il te faut soit Tariq, soit Rise, soit Nora, donc ça demande quand même un peu de high roll ton 6e portal, à moins que tu joues des trucs comme l'augmente, subtraction de service, qui va te permettre d'aller rapidement choper un Rise en Tariq, auquel cas, t'as rapidement le 6 portal et tu peux rapidement le guire. Mais là, on était plutôt dans le cas où t'as un open AP, donc on va regarder un petit peu les compos AP qui ont de bons résultats avec des bons porteurs AP. On tourne par ici. Donc, tu peux avoir Way, Zilean comme des porteurs. Way, Zilean, ça marche bien. En quel cas, tu peux très bien avoir effectivement un open frost et après, aller sur portail. C'est quelque chose qui se fait complètement... Tu fais un 5 frost. Tu vois, cette compo-là, elle est pas trop mal, en vrai. Twitch, Warwick, Crumble, Zilean, Way, Swain. On va la rentrer rapidement. C'est également une bonne compo pour aller dessus, je pense, effectivement. Tac, tac. Il nous manque un frost. Zilean. 3, 4, 5, 6. Tu vois, c'est une compo où tu as 6 unités. ton Way, il peut très bien porter des items de ton Rise pour plus tard. Et du coup, tu as 5 frosts qui est vachement bien. Ça a filé quand même 35 d'AP à tes unités et tout en early, c'est vachement bien. Tu as le blaster quand même sur Way, ça va en faire de lui un très bon carry. Tu as quand même une très bonne fronte. Tu as le 2 Vanguard en plus. Et tu as quand même des unités qui sont solides de fronte. Warwick 2, ça peut tenir un stage de 3, c'est pas incroyable. mais voilà. Rumble, si tu l'as en 2, c'est bien. Et Swain, évidemment, c'est un peu Hyrule mais si tu arrives à le faire 2, ça va également pouvoir bien de tempo. C'est ce genre de board où tu peux faire des trucs et évidemment, tu as aussi les versions relativement basiques où si tu as par exemple un open en fonction de tes unités mais par exemple, tu arrives à toucher un Blitz 2 rapidement ou ce genre de choses, tu peux très bien jouer relativement classiquement ce genre de délire en mode de 4 Vanguard, 2 Blasters et puis après, tu rajoutes un Frost ou whatever, tu rajoutes Hylen. Et tu vois, là, tu as 6 unités, tu as un énorme board. Tu as tes 4 Vanguard, 3 Frost, 2 Blasters. Ça, c'est vraiment ce genre de compo où du coup, tu as un start-up AP, tu vas slam sur tes unités et tu vas transiter sur ce type de board et après, du coup, derrière, tu vas au 4-2 par exemple quand tu joues Strongboard, tu vas repartir sur un Rise. Ça, c'est une possibilité sinon, tu as le plus un portal et tu ne t'emmerdes pas. C'est aussi une autre possibilité pour jouer ça. Ce n'est pas mauvais mais attention, Arcana Rise, c'est compliqué. Il faut beaucoup de skill parce qu'il faut réussir à bien jouer Strongboard. Il faut vraiment arriver au niveau 9, 9, 10. Par exemple, Setuko, ce qu'il fait énormément, c'est qu'il joue Strongboard avec des items AP. c'est dur de jouer Strongboard, c'est vraiment pas évident, il faut savoir bien considérer à chaque fois comment améliorer ton board à tout moment et lui, derrière, il joue ça. Hop, hop. Il joue ces 5 légendaires-là. Donc il fait un Fast 9 en jouant Strongboard. En augmentant 3-2, il prend un truc genre explosif grosse. Là, c'est l'autre, mais tu vois ce que je veux dire. Et il fait un Fast 9 comme ça. En fait, il a un tellement gros board qu'il arrive à passer le 8 rapidement et aller Fast 9. Et à partir de ce Fast 9, il va rentrer une compo autour de ça. Alors, je ne me souviens plus exactement, mais c'est un délire du genre ce qu'il joue. Peut-être qu'il rentre le Chase pour le Shapeshifter. Je crois qu'il rentre juste Nasus et il s'enmerde pas. Et des Arcane. Oui, non, c'est pas Tarik qui joue du coup, c'est des Arcane. Donc c'est Sam et il fait un délire du genre. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. C'est le genre de gros board à niveau 9. Et en fait, vu que tu es blindé de légendaire, si tu arrives à les faire de stars, c'est bingo. Et Ryze, du coup, c'est ton porteur de tes items AP. À savoir qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Ryze, c'est également un excellent porteur, un excellent... Ginsu, ça marche très très bien sur lui. Je regarde rapidement. Ryze, on va lui mettre... On va regarder en fonction du nombre de scolars. Vas-y, on va regarder en fonction du nombre de scolars. Donc, il a 3,95 et si tu l'umines, Ginsu, tu Ryze. Il perd un tout petit peu, mais pas trop. Mais après, en fonction du nombre de scolars... C'est relativement even. C'est parce qu'il y a des gens qui le jouent sans scolars aussi. C'est des forcés. Parce qu'en gros, scolars te donne de la mana par autoïs. Ouais, c'est pour ça que ça m'étonnait. Mais ouais, c'est quand même un bon item sur lui. Il me semble que ça marche bien comme dans les cartes orange. Donc, on met un arcangel. Ryze. Tu vois, c'est des bons trucs qui marchent bien sur lui. Et après, on fonctionne du nombre de scolars. 3,89, 3,92. En vrai, peu importe. Il marche bien dans toutes les versions. En tout cas, Siden Gintsu, tu peux également après aller partir sur un Ryze. Mais attention, parce qu'après, il te faut quand même des bons items derrière. Donc là, par exemple, si on regarde Ryze avec ces items-là, on regarde par Delta avec ces items-là. Statique, ça marche bien également maintenant. J'allais dire Morello, mais je pense que Morello, c'est quand même le mieux. Mais tu vois, ce genre de gear, ça marche bien sur ton Ryze. Donc, c'est important de bien le stuff. Voilà, ce type de gros speedballes mid-game peuvent être joués sur tes systèmes plus tard que tu slams, mais il faut faire bien attention à bien jouer Strongboard. Donc, maîtriser les stages 2, 3, 4. Et si tu veux mater, le truc que je mette là, c'est MetaTFT, c'est de l'application installée qui te permet vraiment de voir les huiles. Ce n'est pas incroyable, mais c'est la meilleure donnée qu'on a là-dessus, les boards early, stages 2, 3, 4. Et c'est vraiment ces types de boards-là qu'il va falloir maîtriser. Ensuite, Karma Preserver. Alors ça, c'est super intéressant. C'est vraiment une grosse grosse comp Karma Preserver. Alors, la Karma Preserver, ça marche très bien. C'est vraiment, j'ai vu énormément de profils, parce que je check un peu tous les profils qui marchent bien, de mecs qui ont grain beaucoup de LP, qui jouent et qui spamment cette compo. Cette compo, c'est un délire. C'est vraiment très très fort. Alors, la Karma Preserver, alors il y a plein de versions. mais en gros, la base. Donc ouais, il y a 800 versions. Il y en a vraiment plein plein plein. Et ça va dépendre de ce que tu vas réussir à toucher, comme unité principalement, et également les items que tu as eu en chemin. Bon, à savoir que Karma, ce qu'elle aime beaucoup, c'est la petite boule bleue et la petite boule rouge. Bon, t'as un Morello, c'est pas gênant non plus, peu importe. Elle a besoin d'un burn. Morello ou Red Buff, peu importe, et un Blue Buff, et après un troisième item, peu importe. à partir de là, t'as 300 000 versions. T'as soit les versions où, euh, par exemple, tu touches Millio en early, généralement, tu vas rentrer Millio. Là, tu vois, par exemple, le board que je t'ai mis, c'est mon déçu, un board quasi-perfect synergy, il est pixel. Mais bon, ça, c'est dans le cas où tu touches Millio. Dans le cas classique, relativement classique, ou, voilà, on va dire le board niveau 8, tu peux avoir ce genre de choses. À savoir que c'est pas forcément nécessairement indispensable d'avoir le... le... je vais y arriver. D'avoir l'Incantor sur Karma, et potentiellement, t'as besoin de plus de tankiness, et jouer du coup Nasius, Nico, t'actives le 2 shapeshifter, et te fait une grosse front, et quoi qu'il arrive, elle va faire mal dans le temps, Karma, parce qu'elle a le Blue Red Buff, et elle aura le chrono qui va proc. Donc ça, par exemple, c'est un board typique, typique niveau 8, niveau 8 Karma, et il faut flex par rapport à ce que t'as. L'idéal, c'est de réussir à toucher Morgana, qui, elle, va te permettre de rattraer le dernier préserveur, et là, d'avoir des synergies qui sont beaucoup plus propres, et d'avoir une grosse unité tanky, et c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure unité du jeu Morgana. Donc, évidemment, c'est incroyable. En fonction de ce que tu touches, tu peux également faire des variations où tu vas aller jouer un 3, en sorcière, pardon, tu vas jouer plus de sorcière. Donc, les variantes où t'as plus de sorcière. En niveau 9, par exemple, tu peux te retrouver avec un truc du genre, en mode 4 préserveur, 4 witchcraft, 2 chronos, etc. Ça, c'est des boards qui font des excellents résultats. Voilà, évidemment, il faut avoir un Morgana dedans, mais c'est également une possibilité. Sinon, t'as aussi, en mode, j'ai un plus 1, donc je suis un start-upé, j'imagine, je ne sais pas, t'as, t'as des tirs et des baguettes, et donc tu te dis, ok, je peux envisager karma. Tu peux également jouer purement en mode sorcière, Morgana sorcière. Donc, si t'es en mode sorcière, dans ce cas-là, tu vas chercher une verticale sorcière, relativement classique. je t'ai mis la version où, par exemple, t'as pas encore Morgana. Et du coup, tu peux faire un sea witchcraft assez rapidement. Le sea witchcraft est vraiment fort. C'est un bon power spike parce que, généralement, tu vas l'avoir relativement early. Et quand t'as le sea witchcraft rapidement, t'es vraiment fort. Et, auquel cas, généralement, ce que t'as envie de rajouter, c'est Gwen. Gwen, ça marche vraiment, vraiment bien dans la compo. Et après, tu vas rajouter un plus un, plus un quelque chose. Donc, tu vas chercher un plus un par rapport à ça. Donc, tu vas rajouter, en général, soit un shapeshifter, donc, genre un Asus. C'est une possibilité. Tu peux rajouter Zilean. C'est une autre possibilité. Pour aller rajouter une autre synergie sur le Techo. Et le plus important, c'est le sea sorcière. Je vais vérifier tout de suite si la spat est mieux sur Gwen ou sur Karma en 6 sorcières. Parce qu'il me semble que c'est mieux sur Gwen, mais je ne suis pas sûr que les stats disent la même chose que moi. Donc, Gwen, Karma. Donc, 4,69 seulement. Vas-y donc. Bon, c'est parce qu'après, la plupart finissent en 8 sorcières. Donc, Witchcraft, Emblem. S'il est mis sur Karma, 4,68 et sur Gwen, 5,08. Ah, ils disent que c'est moins bien. Mais, en 8 witchcraft, pas mal. Gwen, 2,60. Karma, 2,54. Non, ça reste mieux sur Karma. Bon, en vrai, peu importe, Gwen et Karma sont des excellents porteurs de la spat. Et c'est également une possibilité, si tu arrives à toucher du plus simple witchcraft, ça peut être des formes de spat qui viennent à droite à gauche, ça peut être au niveau de tes shops, ça peut être au niveau des carousels, ça peut être au niveau des maps comme loot subscription, ça peut être au niveau des augmentes. et du coup, c'est tout à fait possible de t'orienter là-dessus et de te dire, ok, là, en fait, j'ai des tirs, j'ai machin, j'ai double arc, j'en sais rien. Et ce genre de guerre, là, sur Karma, ça marche vraiment, vraiment bien. Là, pour le coup, si on mate juste ça, on fait Karma, 2, 3 items, que tu mates même rapidement les builds là-dessus, tu vois, c'est 4,06 de base, et tu regardes les builds au niveau de Karma, tu vois, par exemple, là, Morello, Morello, Blue Buff, Sorcière, t'es à 3,81, donc ça marche vraiment bien la spate, et c'était à l'équivalent, là, Blue Buff, Red Buff, comme on a vu, moins 0,53, 3,54, d'avion rage, c'est vraiment des trucs qui vont bien marcher pour jouer ta compo Karma. À savoir que, du coup, Karma, elle est souvent jouée avec Fiora, Gwen, et après, du coup, tu vas construire autour, et avec Fiora, Gwen, le truc, c'est qu'en fait, t'as vraiment envie 3 carry dans la compo, et t'es 3 carry, que ce soit sorcière ou pas, peu importe, c'est vraiment Gwen, Fiora et Karma, et le truc, c'est que Gwen, elle aime quand même bien les mêmes types d'items que Karma. Donc là, je vais dupliquer ça, tac, si on met la même chose, mais on met Gwen, Gwen, 2, 3 items, et qu'on met quand même une Karma dans la compo, non, peu importe, vas-y, peu importe, je vais juste exclure le 6 Ugar, parce que c'est encore un cas à part, voilà, t'aime, Billy, pardon, donc, qu'on regarde, par résultat, au niveau de ces builds, tu vois, on se retrouve avec, c'est normal, mais avec beaucoup de baguettes, de tirs, que ce soit avec la hoche qui te consomme une tire, que ce soit le blue buff qui te consomme deux tirs, et tu vois là, par exemple, le build où tu fais hoche, blue buff, qui s'appelle crit, tu te retrouves que elle m'a consommé trois tirs, trois tirs de gouttes, alors autant, Karma, elle n'utilise pas trop les, pas forcément les baguettes, ou en tout cas, elle peut, mais c'est pas forcément un must-have, et les gantelets de crit, mais les blue buff, tout ce qui est tirs, en tout cas, elle en a vraiment besoin, donc souvent, c'est aussi un peu le truc un peu, un peu galère, de jouer les deux, c'est qu'il y a quand même beaucoup de composants, dont les deux ont très envie, ça c'est un peu le problème par rapport à Gwen, mais du coup, si t'en as plein en early, ou qui vont dans ce sens là, c'est complètement une possibilité, si tu vois que t'as plein de tirs, jouer Gwen Karma, c'est vraiment une valeur sûre, et en plus, c'est pas trop augmentent dépendant, cette compo, comme dit, tu peux vraiment flex, tu vois, tu as 800 000 façons de flex, comme les types de board que je t'ai montré tout à l'heure, donc ça c'est vraiment un gros avantage, c'est que t'as juste besoin d'avoir les bons composants pour jouer la compo, par contre, sans les bons composants, c'est vraiment un bon biais, et si on voulait mater rapidement, on exclue si tu le gardes, parce que c'est vraiment un cas à part, Gwen, Karma, Fiora, donc les composants qui ont Gwen, Karma, Fiora, niveau augmente, on va regarder les trucs qui marchent bien, parce qu'il y a Beachcraft, support golem, les départs en 2-1, Artcomit, oui, mais bon, ça c'est normal, c'est très fort le Artcomit, Wishcraft, Witchy Wallop, mais si on en parlera après, l'Irre augmente, All's Alchimers, Slaving, Forge, ouais, il y a ça aussi, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que Karma, si t'es un start-upé et que t'as des Forges, il y a quand même le J-Weld, qui est vraiment incroyable, quoi, le Blinding J-Weld, Blinding J-Weld, Blinding J-Weld, tu mets sur Karma, et tu gagnes 0,6 d'average instantanément, donc tout ce qui est Forges également, ça peut également permettre d'aller sur la compo, parce qu'en plus, il y a des excellentes Forges, pas que sur elle, donc vas-y, je vais te montrer rapidement, les Forges sur les 3 caries principaux de la compo, donc si on prend Karma, on va sur des items, qu'on filtre, et Horn, donc vraiment Blinding J-Weld, c'est vraiment le meilleur sur Karma, ok, Gwen, Trickster, ah mais il n'y a que 220, c'est bizarre, mais oui, en tout cas, Zonia, c'est incroyable, apparemment, Mana Zane, ça marche ultra bien depuis son rework, du coup, elle sac de zinzin, elle doit caster en permanence, ça doit vraiment être pas mal, Death Fire, Death Defiance, Inner Vating, ça c'est vraiment, des excellents artefacts, parce que du coup, là, elle a un scaling infini sur le fight, donc des trucs comme Inner Vating, vous lui donner de la mana, la faire perdre ma cast, et en plus, maintenant, elle a très très peu de mana, je m'attendais justement à le voir haut, cette artefactual, et l'artefact te redonne 20% de tes HP, à chaque fois que tu va cast, et du coup, si il y a des persos qui ont des faibles mana pool, comme Gwen, c'est vraiment très très fort, et ils ont en plus re-réduit le mana pool, et en plus, elle a un effet de stacking infini sur le fight, qui fait qu'à chaque fois qu'elle cast, elle est forte, donc en fait, mettre un Inner Vating Locket sur Gwen, c'est pas genre insta win, mais, c'est vraiment vraiment très 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 fort, là tu fais sur une Gwen 2, 3 items, pour, 3,81, enfin, c'est un peu bas en sample size, mais je t'assure que c'est vraiment très très fort, et Fiora, elle a aussi ses artefacts, qui vont vraiment les nébelles de Zanzan, voilà, c'est exactement ce que je pensais, il y en a deux, c'est Suspicious Strange Cut, en fait, du coup, elle va faire plusieurs fois, enfin, elle va refaire son cast, et son cast, il fait extrêmement balle, et en plus, quand elle cast, elle a 70% de dégâts au moins, donc en fait, ça devient vite un bordel, et Fiora, Suspicious Strange Cut, bah tu peux voir, rien que le fait d'avoir Fiora, 2, 3 items, Suspicious Strange Cut, tu gagnes quasiment 1 d'Averish dessus, c'est n'importe quoi, mais elle porte également très bien, c'est, ces 3 artefacts là, Silvermare, c'est un délire, 165% d'AD sur une Fiora, plus l'armure, plus l'ARM, c'est un de ses meilleurs artefacts, c'est très 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 fort, mais elle va également très bien porter, Death Defiance, c'est du fil de l'armure, de l'attaque speed et tout, donc c'est vraiment, un très bon spot, généralement, de cliquer ces trucs là, Living Forge et tout, et de jouer cette compo, parce qu'il y a de très bons porteurs, de ces différents artefacts, et pour rappel, Living Forge, donc la prismatique, ça va t'en redonner un, tous les 8 combats contre les joueurs, donc tu en prends un au 2-1, tu dis ok, bah en fait il est bien dans cette compo, et en fait le fait de jouer cette compo, fait que t'es pas bridé, parce que par exemple, quand tu prends, tu vas sur des compos, il est souvent avec un Univial Hating Blockade, que tu vas sur Vex ou Wukong, c'est très fort, c'est très bien, mais derrière, t'es quand même limité au fait d'avoir, d'un peu high roll, pour ton deuxième artefact, alors que cette compo là, t'es quasiment sûr de trouver, tu vois toutes les options que je t'ai mis là, c'est des vraiment bis artefacts, qui vont vraiment être très forts, donc c'est aussi une des forces de la compo, et une des autres forces de la compo, c'est qu'il y a Fiora dedans, et que du coup, ça te permet d'utiliser vraiment, tous tes items, offensifs, tout ce qui est BF glaive, ceinture, et tout ça, c'est des trucs qui vont vraiment, être bien slam sur la compo, donc c'est vraiment très fort, alors c'était long, mais comme dit au moins, on rentre bien dans le détail quoi, tant pis, la vidéo sera longue, la vidéo sera longue, augmente, plus Manny, Zoé, plus Poppy, Lilia, Bastion, Harry, ouais bah, c'était à plein de Poppy, Lilia, Zoé, que t'as les bons items pour, etc, tu peux aller dessus, je vais pas rentrer en détail dedans, parce que ça va encore bouger, Harry sur 14.8, et j'aime vraiment pas moi, cette compo, mais bon, ça marche quand même bien, depuis qu'il y a, même s'ils l'ont nerfée, donc voilà, donc si t'as plein de Poppy, de Lilia, Zoé, tu peux faire le reroll, ça marche toujours bien, le fait d'avoir de l'Arcana sur les persos 3 stars, ça donnait beaucoup d'AP, Harry a un scaling natif sur l'AP, donc c'est bien, mais vraiment, je le considérerais que si t'as vraiment full unité qui correspond, ou comme Ymet là, si t'as les 0 augmentes, c'est également une possibilité d'aller sur la compo. Sur les melee openers, donc si t'as des multi-strikers, et que t'as les trucs genre le Sterak et tout, on a vu, ça marchait vraiment très bien, donc là, si on retourne dessus, sur le Jax 3, H3, tac, tac, sur les augmentes, comme t'as pu voir, hop, tu vois, sur les places, les trucs comme Unleash the Beast, l'augment du Sterak et tout, ça a vraiment des bons résultats sur la compo, les trucs comme Keepers et tout, donc c'est quand même très dépendant de ces compos-là, où ils mauvaient bel object, ces compos-là, c'est quand même très dépendant d'avoir des, en général, des augmentes de bornes, ou des augmentes d'items, comme les augmentes de Age of Night, de Sterak et tout, qui te permettent d'aller sur du multi-striker roll, du warrior, alors warrior, c'est très critiqué, genre c'est naze et tout, je trouve que c'est pas forcément si nul que ça, mais il faut un peu les bonnes conditions pour le jouer, donc dans le cas où tu veux jouer un 4 warrior, imaginons, je trouve que c'est pas si pire, même si, ils l'ont beaucoup nerfé, donc c'est plus, c'est plus non plus best in shot, quoi, mais, pour moi, tu peux pas mal t'en tirer quand même, la compo en mode 4 warrior, 2 ferries, de préserver, etc., donc une compo vraiment sans aucune légendaire, là, je t'ai mis la version sans légendaire, il y a des versions avec légendaire qui sont encore mieux, mais peu importe, avec Milio et tout, qui rentre ultra bien, cette version-là, quand tu regardes un petit peu les stats, tu rentres les unités, t'es quand même sur du 3.92, sur la version sans légendaire, c'est quand même très, très correct, ça marche bien, et t'as des augmentes qui vont vraiment bien et les belles la compo, alors là, je vais baisser un peu les rankings, pour avoir plus de sample size, les trucs comme find your center, évidemment, c'est un bug à l'heure actuelle, mais c'est très, très fort, tu vois, 3 à 0,7, immoveable object, le truc de rendu, les items de support, golem de support, items de support et tout, c'est vraiment très fort, march of progress, ça te permet facilement de faire le 4 à 3, c'est vraiment, vraiment bien, risky moves, voltage, learning to spell, c'est vrai que c'était un learning to spell, spell Katarina, rapidement, c'est fort, les trucs comme at what cost, effectivement, permettent d'aller rapidement sur ce type de compo, et c'est fort en early, mais bon, c'est pas exactement la raison, et le truc que je voulais te montrer, c'était des trucs d'omnivamp, donc les reunions, tu vois, les trucs comme ça là, ces augmentes là, vont te faire des moins 30, moins 0,2, moins 0,3, ça c'est des trucs qui te filent, l'omnivamp, tu sais, sur toutes tes unités, sur la même ligne, donc c'est quand même des trucs qui vont vraiment rendre plus fort ta compo, tac tac, tu te mets sur après du 2, 1, on est sur vraiment des faibles sample size, mais bon, peu importe, en tout cas, ça reste une possibilité, de partir sur des warriors, tu les re-rolles pas, tu avances niveau 7, tu vas chercher une re-roll Katarina 3, et ça aurait bien marché quoi, et là, par exemple, tu vois, je t'ai mis la comp en mode niveau 8, en mode fast 8 et tout, qui est également une possibilité, honnêtement, c'est vraiment pas mauvais, mais si tu roll, tu as 4 à 3, et que tu mets 4 à 3, 3 items, tu arrives sur du 2,96 d'average, donc c'est vraiment, vraiment très très propre, donc là, ben voilà, il faut avoir les bons composants, les melee openers, et du coup, après, tu veux jouer avec, par exemple, ni la Ankary, ni la 2 rapidement, c'est une possibilité, et après, du coup, tu transites son step directement sur une Fiora, je te déconseille fortement, Nila Warrior, là, le reroll Nila, comme on jouait à l'époque, c'est, ils l'ont vraiment trop nerfé, donc je le ferai pas, mais si tu as une Nila 2 rapidement, avec des, avec, par exemple, l'augmente Sterak, et tout, ça reste très très bien, et Fiora va très bien porter les items derrière, tu peux mettre exactement les mêmes items sur Nila, que sur Fiora derrière, ou même jouer avec Akali devant, donc ça reste quand même des possibilités, il y a également les opens avec le plus simple pyro, qui permettent de jouer, tous ces trucs. Mais, en général, c'est quand même plus fait pour être joué Strongboard, les unités comme ça, attention à ça. Ensuite, les plus sains emblèmes majeurs, bah, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est fort, ça marche bien, c'est incroyable. Portal, ben, c'est très simple à jouer, très fort, et, il y a, il y a de la flexibilité, mais pas trop non plus, quoi. en gros, tu rentres tes unités Portal, et après, tu vas chercher, tu vas chercher le plus sain qui correspond le mieux. En vrai, moi, j'ai des excellents résultats quand je joue dessus, parce que c'est, je pense que c'est le côté où c'est tellement simple, que c'est dur de se rater. Peut-être, sûrement. Tac. Donc, généralement, quand c'est comme ça, tu vas chercher le 8 Portal, tu vas chercher le 8 Portal, et tu sacrifies, du coup, l'unité qui est la moins pertinente, par rapport à ce que tu veux rentrer, et ensuite, tu vas juste rentrer des sous-synergies en plus, quoi. Donc, soit, tu vas rajouter une Nami pour le 3 mages, donc ça, c'est un truc assez classique qui se fait, rajoute Nami pour le 3 mages, et du coup, t'as ton plus sain Portal, et sinon, des trucs, c'est simplement, tu vas rajouter des bigs unités à l'endgame, et tu joues aussi sous le 8 Portal, tu penses que t'arrives à toucher, si tu penses tes niveaux neufs, ou pas. Mais par exemple, tu peux également très bien, avec ton plus sain Portal, ne pas faire un 8 Portal, tu vas virer les pitres, les pitres de la compo, et tu vas rajouter des bigs unités. Là, par exemple, je peux revire encore un Portal, une possibilité, imaginons, c'est de vie résolvée, et d'aller mettre Milio, et d'aller mettre une SPAD Portal, sur... Y'en a. Hop là. D'accord, en vrai, Galio, c'est un peu une fraude, et dans ce setup-là, en tout cas. Mais voilà, c'est des possibilités, tu peux faire ce genre de choses, et tu auras des big boards, bien capés de game, le plus sain Portal, ça file quand même un bon shield, également à ton unité en front, mais généralement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fast A, pour avoir le big Portal rapidement, parce que tu l'auras relativement facilement, dès que tu vas roll ou 4-1, tu choperas un exemplaire d'un Rise, d'un Taric, tu auras le big Portal, et tu vas pouvoir snowball comme ça, aller au niveau 9, et faire des boards avec des légendaires 2 en front, par exemple, et gagner ta game, c'est des possibilités. Sugar, c'est super intéressant, c'est très 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 fort, à l'heure actuelle, Sugar. Généralement, le main carry en 6 Sugar, ça reste quand même Gwen Fiora, tu demandes aussi Sugarcraft, tu regardes les unités, donc tu vas rentrer les unités Sugar, donc Bard, Gwen, tu vois, c'est quand même, Fiora, ça a quand même un excellent average de port, alors que c'est la plus jouée. Sur 299 000 parties, moins 0,49, 3,92, c'est n'importe quoi quoi. Tu vois, pourtant, c'est super simple à faire, c'est super simple à faire, ils l'ont rendu vraiment fort Sugar, ça file vraiment des énormes stats, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, que Sugar, tu as quand même envie de le jouer sur des maps aux composants, ça marche beaucoup mieux avec les augmentes qui filent des composants, donc là, par exemple, si on va mater, on peut même se mettre un peu plus haut, tu vas mater les trucs qui marchent le mieux, sur l'average, bon bah Sugarcraft, Crown, etc., logique, classe, ça reste plus de 100, forge, chimer en scale, ça, ça, ça donne 10 items, ça donne 10 items, ça donne 10 items, ça donne plein de composants, ça booste les stats de tes warriors, bon, grosso modo, voilà, tu vois, toutes les augmentes qui vont, à part les trucs comme Find Your Center, mais toutes les augmentes qui vont te filer des composants, ça te permet de stacker beaucoup plus rapidement le gâteau, donc d'avoir une autre condition avec le stacking du gâteau, mais surtout de donner beaucoup d'AP, d'AD à ton équipe, et après, tu auras en plus les récompenses des paliers du gâteau, donc c'est incroyable, mais c'est vraiment plus fait pour être joué strongboard, tu économises tes HP avec sucre, parce que t'as le scaling du gâteau, juste à survivre dans les rounds, qui va se faire, donc il faut slam, de toute façon, ça te force à slam, cette synergie, donc il faut slam tes items, jouer strongboard, économiser les HP, et chercher le plus rapidement possible, idéalement, le 6 Ugar, et après, tu complètes les synergies à côté, en fonction de tes personnages, quoi, ça, tu t'adaptes un petit peu, il y a un peu d'adaptation, mais c'est quand même assez tout droit comme synergie, et ensuite, on a le plus sain frost, qui marche quand même bien, honnêtement, c'est toujours bien, et assez simple à jouer, et ça, ça t'incite à vraiment le jouer en 7 frost le plus rapidement possible, et de jouer avec des unités pyro, c'est ce qui marche le mieux, quoi, donc moi, franchement, d'expérience, vraiment ce qui enable bien, le plus sain frost, et qui fait que ça marche bien, c'est d'aller chercher le plus vite possible 7 frost, tu rentres des unités frost, et après, tu rentres des unités fire, quoi, frost fire, c'est pas très compliqué au final, tu fais du frost fire, tu mets la spat frost sur, idéalement, Varus, c'est des stats offensives, la spat frost, le trait frost là, tu vois quand tu regardes, c'est énorme en plus, quand tu regardes le trait frost en 7, ça file, la spat du coup, file 50 d'AP et d'AD à ton personnage, du coup, c'est de l'AP et de l'AD, donc c'est beaucoup mieux de le mettre sur un Varus, que de le mettre sur une unité front, attention, même si les unités front ont quand même des scalings AP et tout, généralement, elles value quand même beaucoup plus les résists, donc c'est le choix entre Varus et Nazus, c'est quand même plutôt sur Varus, et voilà, et puis tu vas mettre des unités, des unités, des unités fire, d'ailleurs, donc niveau 7, 7 frost idéalement, et après niveau 8, par exemple, tu rajoutes un Asus, et là, et là, tu as des synergies ultra propres, et voilà, ça marche bien, ça c'est idéal, si tu as des trucs comme, franchement, ce build là, je le trouve incroyable, on va regarder rapidement, mais je le trouve très très bien, ce build là, sur Varus, 7 frost, Varus 2, 3, build, ah, mais c'est filtré sur, ok, ok, c'est le plus joué, donc à tort, au 9, après, c'est vrai que c'est suivant, si tu n'as pas d'un style dans ta compo, c'est vrai que ça peut être Varus également, qui le porte, bon, c'est vrai que ça marche bien, je peux faire red buff, red buff hero, c'est également un truc qui marche bien, moi j'aime bien ce build, c'est peut-être pas celui qui est le plus haut, mais c'est le plus joué, donc après, est-ce que c'est question de sample, et tout, je ne sais pas exactement, franchement, je trouve que c'est vraiment le build optique, parce qu'en fait, le fait, c'est qu'à l'heure actuelle, Varus, il est long dans son cast, donc quand il cast, il t'envie qu'il fasse des vrais dégâts, et du coup, c'est une forme d'optimisation, le fait qu'il cast un peu moins, c'est un peu chelou à dire, mais c'est un peu vrai, ensuite, les heroes augmentent, les heroes augmentent, maintenant, les heroes augmentent, bon, ça va aller un peu plus vite, parce qu'il y a un peu moins de choses à dire, c'est quand même des trucs qui vont te forcer un chemin, plus ou moins tout tracé, ce que je trouve pas trop mal, alors il y a des flèches, on va revenir dessus, sur lesquelles je ne suis pas trop d'accord, mais ce que je trouve bien, c'est qu'il a quand même illustré les différents choix, quand il y en avait, donc, Modern Caramel, l'augment de Rumble, là, il n'y a pas, il n'y a pas grand chose à dire, tu joues grosso modo ça, tu joues ces 15 unités là, tu joues Tristana, donc 4 Vanguard de Blaster, tu roll niveau 6, je pense que le mieux, en 6ème, c'est Seraphine, comme ça, tu rajoutes le Fairy, t'as l'item Fairy, Tristana, t'es bien, et tu re-rolles, et tu passes ça, 3 stars, ça 3 stars, et bingo, et après, du coup, concernant le build, c'est très important d'avoir un build très bursty, donc de faire très mal, donc, par exemple, ce build là, c'est le plus commun, donc, avec Swap de Sang, Spell Crit, Rabadon, pour faire mal, et sinon, je pense que, théoriquement, c'est même sûr, celui-là, il fait plus mal, avec Hoge, Spell Crit, et Rabadon, et du coup, t'as un Rumble qui dépote instantanément, il fait trop mal, et idéalement, tu prends, par exemple, si tu prends ce build là, imaginons, tu mets un Ionic sur Mordeux, 34, on est d'accord, c'est très important, un Ionic, pour moi, dans ce propos, on dort peut-être un peu trop dessus, mais tu mets un Ionic sur le Mordeux à côté, comme ça, les unités autour de lui, sont shred instant, et le but de ce Rumble là, c'est d'aller exploser instantanément, il va burster, papapapa, autour de lui, donc ça va faire vraiment des bons résultats, alors là, on est peut-être un peu bas, mais 2,92, tu vois, c'est vraiment fort, donc, enfin voilà, tu re-rolles Tristana, tu re-rolles Rumble, tu re-rolles ce qui vient, tu mets Galio, et puis, puis let's go, il n'y a pas beaucoup plus à dire, il n'y a pas 800 variations, suite tous, par contre, il y a plus de, donc il augmente 2 Nunu, ça peut être joué de deux façons, soit tu le joues dans un co-roll classique, et juste, bah, t'intègres le fait que t'as le suite tous, parce que de toute façon, c'est déjà une compo-roll à la base, donc ça marche bien, sinon, ce qui se fait également beaucoup, c'est de jouer en, en 6 bastions, avec, avec les miels, les unités miels, donc en 5 miels, 6 bastions, si tu regardes par exemple, le win rate de Nunu, 8 de tous, les trucs qui marchent bien dedans, 8 bastions, il y a un très bon résultat, 7 onimans, si tu arrives à les faire, il faut de plus, il y a des très bons résultats, et sinon, simplement, 6 bastions, ça marche également très bien, ou alors, un 4 bastions, 5 miels quoi, donc par exemple, si tu fais un 4 bastions, 5 miels, c'est, bah c'est, c'est vraiment classique, mais, le 5 miels en tout cas, marche bien dedans, depuis qu'ils ont boosté le 5 miel, donc, tac, tac, le coqmo, boum, donc, 5 miels, franchement, je pense, c'est, c'est une bonne base de valeur sûre de la compo, donc, tac, tac, tu peux passer 3 stars, et Steph n'importe lequel, de mon ressenti à moi, ça reste quand même, coq le plus intéressant à Steph dans le lot, surtout si tu peux lui mettre une chose in, comme ça, il va vraiment booster ton nunu, ton blitz, et après, à côté de ça, tu vas juste rajouter des unités bastions, donc après, bah, tu rajoutes ce qui vient, mais évidemment, l'idéal dans ton board late game, c'est un truc de ce genre là, quoi, et en 5 only, 4 bastions, et tu fais un big nunu, avec du big stuff nunu, et le big stuff nunu, surtout si tu le mets en mode, aussi tanki que ça, c'est, c'est ce gars là, c'est, war mug, archangel, sauf de sang, il n'y a pas tellement de flexibilité là-dessus, parce que nunu, il a vraiment besoin de, vivre longtemps, survivre, avoir un gros scaling, battre son fight, c'est pour ça qu'archangel est bien, il a besoin de sustain, c'est pour ça que la bt est bien, et la war mug, c'est une synergie par rapport au HP, son scaling, donc il a vraiment besoin de la war mug, pour réussir à l'enable, donc c'est pas très flexible, au final, le slav de nunu, et voilà, sinon, en kogmo, il y a zap attack, l'héro augmente de blizzcrank, alors là, tu peux la jouer dans deux compos, mais c'est des compos classiques, vega, re-roll, kogmo, généralement, tu vas pas construire autour, spécifiquement, de ce blizzcrank là, donc, c'est les deux compos majeurs, jouer autour de blizzcrank, spider queen, c'est les compos shapeshifter, qu'on a vu tout à l'heure, donc, bah, tu vas juste faire, 6 ou plus shapeshifter, 6 ou 8, ça arrive à toujours un plus en derrière, tu vas prendre, toutes les augmentes d'HP, les trucs des shapeshifters, les machins, find your center, tous ces trucs là, qui sont absolument broken dessus, et tu vas rajouter, après, en carry, en late game, un varus molder, c'est une compo, extrêmement, extrêmement, extrêmement simple à jouer, et concernant son bis, c'est aussi simple, et t'as de la flexibilité, on va là-dessus, relative, relative, mais t'en as un petit peu quand même, donc, tac, donc, si tu regardes les gears d'Elise, boum, tu prends par delta, euh, sur ce qu'il y a eu au moins, 300, 500 games, 1000 games, 1000 games, c'est peut-être beaucoup, mais bon, peu importe, donc on est bien là, donc ce que tu veux sur Elise, c'est à tout prix, une warmug, ça c'est pas flexible, tu veux à tout prix une warmug, c'est super important, et tu veux à tout prix, une soif de sang, euh, mais ça peut ne pas être une soif de sang, c'est pour ça que je te dis que c'est flexible, attends, on va se mettre sur 100, tu verras, peut-être plus, en gros, Elise, il lui faut, des HP, de la Regen, et de l'AP, et ça peut être n'importe lequel de ces items là-dedans, c'est pour ça que je dis que c'est relativement flexible, parce que tu peux fit des artefacts et tout, donc il faut des HP, généralement, le mieux en HP, c'est la warmug, mais si par exemple, effectivement, t'as un hullbreaker, ou ce genre de choses, ça marche également très bien, donc il faut un item HP, ensuite, il faut un item AP, donc là, ça peut être l'archange, ça peut être la, la crône, donc tu peux voir, la crône là, c'est quand même des excellents résultats, que peu importe, crône ou archange, c'est vraiment les deux types meilleurs d'items, l'avantage vraiment de la crône, c'est que, franchement, c'est un gros early stage, early stage et tout, ça te fait une vraie fronte, elle est dure à tomber, et en plus, ça te bouffe une armure, et ça, c'est bien de pouvoir dépasser une armure là-dedans, ce qui permet du coup, d'utiliser tes autres composants ailleurs, et souvent, les armures, c'est dur de l'eslam efficacement, alors si t'as un bon porteur de crône, c'est cool, et après, il te faut un item Regen, donc l'item Regen, ça peut être un peu n'importe quoi, ça peut être, tu vois, par exemple ici, ça peut être Inner Vaiting, War Mug, donc là, t'as ton item MAP avec l'Archangel, et t'as ton item Regen avec l'Inner Vaiting, tu vois, c'est une possibilité, l'item Regen classique, habituel, c'est la BT, donc voilà, grosso modo, les stuff, la plupart du temps, que tu vas faire dessus, c'est War Mug, BT, et soit Arkangel, soit la crône, mais voilà, t'as quand même une certaine flexibilité, sur ton choix d'item Regen, ou item AP, quoi, et par contre, tu vas juste rajouter plein de shapeshifters, et des blasters, et c'est vraiment ce qui va marcher le mieux, j'imagine que tu peux te démerder, avec une version Cassiopeia re-roll, mais bon, tu top 1 sans ça, tu top 1 en allant, en faisant Elise 3, et après t'avances, tu gagnes toutes tes rounds, et tu vas faire du 6-8-shaped lifter, t'as ta Briar 2, elle est trop forte, t'as ton Smulder et tout, il est trop fort, et généralement, c'est quand même, les meilleures façons de caper la compo, quoi. Witchy Wallop, alors là, il y a trois versions, et il en a mis une, ok, il n'y en a mis qu'une, il y a trois versions, avec Witchy Wallop, Witchy Wallop, donc ça, c'est l'hier augmente de la Pops, de Poppy, donc Witchy Wallop, Poppy 3, trois items, 4-0-6, et quand tu regardes au niveau des traits, au niveau des deltas, des trucs qui marchent bien, tu vois le 6 Witchcraft, moins 0,7, donc tu peux le jouer en vertical sorcière, ça marche extrêmement bien, tu peux également, tu peux le jouer en bastion multi-striker, tu peux voir 6 bastions, moins 0,44, donc bastion multi-striker, c'est tac, ça, tac, 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 avec du coup Kalista, donc ça, ça marche ultra, ultra bien, ça peut également être 8 bastions, ça t'arrive à faire 8 bastions, ça t'arrive à faire 8 bastions, t'es très bien, 8 bastions entre multi-striker, donc soit vertical sorcière, soit vertical bastion, soit la compo classique, avec Harry, Lydia, et tout ça, et toute la clique, Harry, Lydia, qui est également un très bon average, donc tu peux vraiment faire tout dessus, c'est pas un problème, ça c'est cool, il en a mis qu'une de flèche, mais du coup, il n'a peut-être pas l'info, je sais pas, peu importe, et du coup, au niveau des builds, généralement, ce que t'as envie d'avoir, c'est cette infini edge, comme tu peux le voir là, dès que t'as l'IE, tu vas faire beaucoup plus mal, hoge, IE, BT, ça c'est vraiment le bis, le meilleur bis possible, or artefact, parce que, il y a des artefacts balèzes, si tu regardes rapidement, les trucs de horn, silvermer, moins 1,88, ah ouais, ça file trop d'années, ouais, bah oui, proleur, putain, proleur IE, c'est un délire aussi, ça il faut en parler, mais proleur IE, spectral cutless, il s'en tire bien aussi, je suis surpris, challenge code, comme toutes les lignes augmentent, mais poppy, vraiment, le fait d'avoir des artefacts, ou des items radians, c'est vraiment très très fort, ou des augmentent, comme find your center, et tout ça quoi, imagine, imaginons, imaginons, juste pour le fun, juste pour le délire, on fait ça, et t'arrives à avoir un find your center, ça m'intéresse de voir, l'everage, ah bah dis donc, 1,64, ah bah ça m'avait pas l'air trop beau, canon, mais ça, bref, voilà, wishy well up, high horse power, l'héros augmente de Lilia, bah c'est à peu près les mêmes compos, que ce que je t'ai montré là, sauf que tu n'as pas la version sorcière, ça doit pouvoir se jouer aussi en faillerie, en vrai, en vrai, je suis sûr que tu regardes cette chose en faillerie aussi, alors, high horse power, Lilia, Lilia, 3, alors on va retirer ça, parce qu'évidemment c'est complètement broken, red boss, ouais bah évidemment c'est broken aussi, je voulais voir les traits, ok les traits, non, c'est pas la bonne façon de regarder les traits, bon, en vertical bastion, ça c'est sûr, c'est incroyable, avec le multi-tracker, c'est de base joué comme ça, c'est normal, c'est très très fort, et je me demandais en faillerie, en 6 faillerie, 4,13, c'est un peu, un peu weak quand même, vraiment le 9 faillerie quoi, en 9 faillerie, c'est incroyable, parce que du coup, elle est trop forte, mais voilà, ouais non, ok, ok, donc tu la joues plutôt en bastion, ou là qu'on peut re-roll Harry, moi je préfère largement en vertical bastion, personne, et déjà vu, alors je vais pas te mentir, celle-là je la connais pas, je la connais pas par coeur, je sais que tu joues les vanguardes, et tout ça, déjà vu, déjà vu, déjà vu, ouais bah c'est ça, tu joues les vanguardes, et les mâches quoi, 1 vanguard, 2 vanguard, 3 vanguard, 4 vanguard, 5 vanguard, 6 vanguard, et 1, 2, 3 mages, ouais, 6 vanguard, 3 mages, et un ginsou, ginsou, et un item de Regen quoi, bon ça y'a pas de, t'as pas de flexibilité, y'a qu'une façon de la jouer là, qu'on voit, et ensuite, il a mis Upgradeed Adventure, donc c'est la quête prismatique, qui te fait, un cadeau, quand tu re-rolles 4, enfin t'as 4 unités en 3 étoiles, et là y'a 2 versions, y'a sur la version NUMC, qui est actuellement très forte, et qui correspond mieux, au cache de Upgradeed Adventure, et si tu regardes rapidement, les caches à ce niveau là, table, Upgradeed Adventure, ça c'est des loots, qu'on peut avoir dessus, ce loot là, il est incroyable, sur NUMC, donc NUMC c'est la version, qu'on a vu tout à l'heure, c'est tu fais NUMC 3, EDIS 3, Jays 3, et derrière après, tu vas jouer un Smulder, et du coup en gros, t'as NUMC, tu le joues en 3 dragons, et quand t'as le 3ème dragon, NUMC est trop trop fort, parce que 3 dragons, c'est un peu l'hérogment de NUMC, donc ce cache là, il est incroyable, ce cache là, il est incroyable pour les shapeshifters, ce cache là, il marche bien en shapeshifters aussi, ça aussi, c'est très 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 fort en shapeshifters, ça aussi, et celui là, est bien aussi en vrai, en vrai c'est ça le truc, c'est que, les caches de Bradley Elementary, marchent mieux, si tu le fais sur une compo NUMC, que si tu le fais sur la compo, Passion, enfin Lilia, Zoe, etc, ça marche un peu moins bien dessus, parce que là, tous les caches, ils sont, complètement viables, pour la jouer sur plein de shapeshifters, et avec NUMC, peut-être celui-là un peu moins, mais à part celui-là, à part celui-là, c'est quand même propre, et sinon, du coup, évidemment, je peux le faire en Bastion Harry, bon voilà pour la petite vidéo, je vais regarder vite fait, juste rapidement, les combes, voir s'il y a des trucs, dont on n'a pas parlé, mais normalement, on a vraiment fait un tour, ultra complet, un immense y l'égard, mais c'est parce que c'est très, Bind to, le plus un nid, et surtout, tous les héros augmentent, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais on a parlé de Vex Végar, donc, préserveur Karman Asus, on en a parlé, parlé, ah, Fairy, c'est vrai que le plus un Fairy, on n'en a pas parlé, et il y a des plus un, on n'en a pas parlé, les Pyro et tout, alors, Fairy, c'est pas mauvais du tout, actuellement, et le plus un Fairy, alors, on va regarder, Fairy, un emblème, il est à 3,98, le Fairy, un emblème, il est vraiment bien, alors, le Witchcraft, on en a parlé, quand on parlait de Karma et tout, mais c'est très lié à Karma Gwen, Frost, on en a parlé avec Varus, Portal, on en a parlé, le Fairy, du coup, tu as envie de jouer, évidemment, vertical Fairy, mais du coup, c'est en 3 multi-striker avec Kalista, donc, tu le mets sur un multi-striker, donc sur Kami, sur Akali, sur Ikari, et tu vas jouer un 3 multi, et du coup, ce qui est super important, c'est d'avoir des Ginsu, sur ta Kalista, parce que, Fairy donne des HP à toute ton équipe, et te donne en plus l'item Krone, et te donne un gros item offensif, et du coup, ça te value, le fait de le stacker rapidement, et donc pour le stacker rapidement, il te faut des Ginsu, et voilà, donc c'est Kalista ton carry, quand tu joues un plus 1 Fairy, mais ça marche bien, et tu as également un carry secondaire, avec Katarina, donc je peux également faire une Katarina 3, en Fairy, et c'est vachement bien réussi, donc tu as les deux options, et idéalement, tu peux faire les deux, d'ailleurs, faire les deux, ça marche vachement bien, au niveau des autres emblèmes, Sugarcraft, on en a parlé, Pyro, je suis moins à l'aise dessus, honnêtement, sur la tech, je sais que, évidemment, c'est Smolder, Briard, les meilleurs porteurs late game, Kalista, il y a toujours l'option, comme avant, mais, et je sais que tu peux te jouer, du coup, en Rollhash, multi, l'emblème Pyro, ça marche bien, mais, les bords de transi, et tout, et comment tu te joues, parce qu'en fait, maintenant, tu veux stacker rapidement ton Pyro, Cauterice marche bien en late game, au final, sur des trucs comme Smolder, et tout, quand tu as des Ginsu, tiens, je vais te montrer rapidement, donc tu as le Pyro emblem, du coup, que tu as Smolder, et que tu peux lui mettre la spat Pyro, parce que c'est toujours très très fort, la spat Pyro sur un Smolder, il ne faut pas dormir dessus, c'est un petit peu moins fort, grosso modo, la Synergie, mais tu vois, rien que ça, c'est quand même déjà à 3,28, donc c'est quand même un délire, ah, pardon, à 3,68, pardon, donc ça reste quand même très très fort, sur un Smolder 2, 3 items, c'est en 2,32, c'est vraiment pixel, et je veux te dire, ouais, le Cauterize, tu vois, au final, Cauterize, ce n'est pas si mauvais que ça, quand tu l'as dans les rounds après, imaginons que tu piques en, je ne sais pas, en 4,2, en 3,2, pardon, en 3,2, tu es à 2,10, donc tu as vraiment un bon average, et si tu mets des Guinness, sur Smolder, en plus, du coup, vu que ça t'augmente, en gros, Cauterize, elle augmente des Pyro, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils font des auto-heats, ils font des dégâts supplémentaires, basés sur le nombre de standres, si tu arrives à stacker tes cendres, dès l'early, tu vas mettre beaucoup beaucoup de auto-heats avec Smolder, il va faire extrêmement mal avec ce build-là, donc voilà, il faut bien l'avoir rapidement, et stacker tes cendres, et donc mettre ton emblème Pyro, sur la personne qui va le taper le plus fort, histoire de pouvoir avoir le plus gros stacking de cendres possible, Eldritch, je rétend, ça n'a pas allé dessus actuellement, et Onimency, c'est pareil, c'est compliqué, le set et tout marche bien, et dans des cas spécifiques, ça marche bien, genre les heroes augmentent de blitz, c'est une nounu, mais franchement, à part l'euro augmentent de blitz, c'est une nounu, j'aurais tendance à jamais l'aller dessus, et voilà, bon déjà, ça te donne un bon read, de sur quoi partir, en fonction des augmentes que t'as, en fonction des composants que t'as, en fonction de, ouais, du spot que t'as quoi, c'est vraiment le plus important, au final, non, mais c'est un des trucs les plus importants, c'est reconnaître ta ligne, te dire, ok, j'ai tel composant, j'ai telle unité, j'ai telle augmente, ok, je vais aller là-dessus, et une fois que t'as une direction, c'est quand même beaucoup plus facile, de jouer ta partie, et c'est pas parce que t'as une direction, que tu n'as rien à envisager comme option, t'as toujours plein d'options sur le chemin, mais ça te facilite quand même énormément, le fait d'avoir une direction finale, une idée de direction finale, au minimum, de savoir qui sera ton carry, ou, ou qui peuvent être tes carries, comme ça, ça va te permettre de faire les bons slams, etc. Et sinon, mon dernier conseil de fin de vidéo, va être relatif au slam, donc, jouer strongboard, c'est fort, apprendre à jouer strongboard, c'est fort, quitte à perdre un peu de parti, perdre de l'économie, et tout, et ce qui est très important, c'est que du coup, vu que tu sais grosso modo, sur quel compo tu vas aller plus tard, c'est vraiment toujours penser, ok, est-ce que mes slams vont sur des bons items, sur des bons personnages derrière, un exemple typique, c'est du coup, les Gwen Fiora, c'est que, si tu sais que tu vas jouer Gwen Fiora, et par exemple, je sais pas, j'en sais rien, Calista, tu sais que t'as envie de jouer, imagine Calista Fiora, derrière, en late game, tu vas toujours garder ce plan de jeu là, en tête, te dire, ok, est-ce que mes slams sont bien sur ces personnages là, oui, non, etc. Donc, tu vas slam par exemple, le Ginsu, et le Last Whisper, sur des personnages temporal, parce que tu sais que derrière, tu as un bon porteur de ces objets là, donc ça, c'est pour Calista, mais par exemple, Rise et tout, ça va être la même idée, c'est que tu vas dire, ok, même si j'ai un board temporaire, et j'ai des personnages temporaires, sur lesquels c'est pas encore le bis, je fais quand même slam dans l'optique de plus tard, donc par exemple, si tu veux aller sur un board Rise, comme dit, même si c'est un Zilean, imagine que tu as un Zilean 2 rapidement, bah, c'est pas gênant, tu vas lui mettre, tu peux très bien lui mettre des items de Rise, lui mettre un truc comme ça, imagine, parce que tu sais que tu vas jouer Rise derrière, et il ne faut pas te considérer, de dire, ok, quels sont les meilleurs items sur Zilean, mais il faut toujours te dire, ok, mes composants, sur quoi est-ce que je veux les slammer plus tard, quelle va être ma compo plus tard, parce que sinon, tu vas t'essouffler, alors que si tu as déjà les bons items prévus, pour ta Briar, pour ta Fiora, pour tes carry 4 cost, ça va vraiment beaucoup t'aider, donc ça, c'est vraiment, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment super important, donc par exemple, si tu décides de slam une gargoyle, dis-toi bien, sur qui est-ce qu'elle va aller derrière, avant de le slam, et le dernier conseil lié à ça, que j'ai vraiment donné, c'est que tes composants, ne te sent pas trop pressés non plus de les slam, et réfléchis bien, sur qui ils vont aller plus tard, parce que par exemple, si tu slam une gargoyle, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est pas le meilleur item défensif du jeu, et du coup, si tu le slams, il faut faire gaffe à avoir des bons porteurs derrière, au niveau de ta composition, et d'avoir des trucs qui seront cohérents avec, et quasiment à chaque fois, avant de slam tes items, assure-toi que tu as des bons, tu as une bonne direction derrière, sur laquelle aller, encore plus, si c'est des items un peu niches, genre le pire, c'est imagine, je sais pas, Titan, Titan, c'est compliqué, d'avoir des bons porteurs derrière, et d'en faire réellement quelque chose, des items que j'aurais tendance à pas slam, mais si tu veux le slam, assure-toi en tout cas que t'es quelqu'un qui le porte derrière dans ta compo, quoi, je sais pas si j'ai des meilleurs exemples que ça à te donner, ouais, ça peut être des trucs comme spell creed, comme runan, et tout, tu vois, genre tu slams pas un runan sans raison, il n'y a pas tant de bons porteurs que ça de runan, et si tu te retrouves à avoir slam un runan, pour avoir une instric, machin, mais qu'en fait derrière, tu sais pas ce que t'en feras, tu vas te retrouver avec des items un peu moyens partout, et si t'as des items un peu moyens partout, c'est un bon moyen de top 5, parce que tu vas perdre des runes 4 et 5, du coup, faut quand même toujours avoir la tête de, ok, quelle est ma destination, dans laquelle je veux aller, et est-ce que je peux slam un truc qui va bien, et à partir du moment où t'as des bons slams, imaginons, tu sais que tu vas jouer Fiora, tu sais que du coup, Sterak et BT, c'est fort dessus, c'est pas grave, si en attendant, tu le mets sur un Blitzcrank, tu vois, c'est pas le meilleur emporteur, mais ça, ça va lui ajouter quand même un peu de tankiness, alors Blitzcrank, c'est pas le meilleur exemple, c'est peut-être même, parce qu'il fait vraiment pas de dégâts, quoi, mais ça peut être, voilà, imaginons un Mordkaiser, voilà, un Mordkaiser, il peut très bien prendre ces items-là, Mordkaiser, t'as une ceinture, ok, tu slams, parce que du coup, ça va quand même te rendre plus fort, ou alors, en tout cas, t'économiser des HP, parce que tu sais très bien que ces items-là, c'est bon, tu sais ce que tu vas en faire plus tard, quoi, voilà, voilà, mais il faudrait que je fasse une vidéo dédiée à l'item économie, il y a énormément de choses à dire dessus, mais juste un peu le conseil, parce qu'on parlait quand même pas mal des spots, des items, etc., donc voilà, donc imaginons si t'as une Zoé, et que t'as un Blue Buff, et que tu veux le slam dessus, et que tu joues pas à Zoé Rural, ben, tu sais que derrière, tu vas jouer soit Vegard, soit Karma, mais si tu sais que tu vas jouer soit Karma, soit Vegard, et que t'as les bonnes augmentes, ou dire comme ça pour, je sais pas, imaginons, ben, t'as une Yes Titan, donc tu sais très bien que tu vas être, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon, peu importe, ou level up, ou j'en sais rien, ben, du coup, tu sais très bien que tu peux slam sur Zoé, et derrière, t'auras un bon porteur avec Karma. Voilà pour la vidéo, alors je sais, elle est longue, elle est longue, et c'est un peu la vidéo de reprise, mais je voulais pas bâcler, je voulais pas bâcler le sujet, donc au pire, tu l'as maintenant plusieurs fois, de toute façon, dans tous les cas, t'as les timestamps en bas, n'hésite pas à me dire ce que t'en vas penser, si t'as apprécié, si c'est cool, etc., et voilà, je te souviens que c'est en journée, et on se retrouve très vite, et vu que j'ai un nouveau PC, on va également pouvoir faire des lives, donc n'hésite pas à aller suivre la chaîne Twitch, je te la mets aussi en description, parce que du coup, je ferai des lives réguliers, alors je n'ai pas encore le créneau, je sais pas encore quel sera le créneau, j'ai défini les types de formats de live que je veux faire, mais voilà, c'est pas encore dans le marbre, mais en tout cas, il y aura des lives réguliers, donc n'hésite pas à aller checker non plus ça, prends bien soin de toi, et on se retrouve vite.